Bonjour ! Alors moi je suis Lisbeth Nemandi, j'ai un blog depuis maintenant deux ans. J'ai écrit un livre l'année dernière qui s'appelle l'agenda de pratique 2019 qui est un agenda qui est une sorte de trousseau de clé pour pouvoir pratiquer la sorcellerie et en fait justement construire sa pratique, prendre confiance et essayer en fait de justement se détacher un petit peu de tout ce qu'on lit pour se faire confiance et s'écouter soi. J'ai mis longtemps à me considérer en tant que sorcière parce que je ne me sentais pas légitime. J'ai commencé à pratiquer il y a 5-6 ans, j'essaye de me caler sur les saisons, je pratique des rituels, je tire les cartes et justement ça m'est venu les questionnements sur qu'est-ce qu'une sorcière et en fait j'ai toujours pas de réponse. Je tiens mon compte Instagram depuis 2017. Alors j'essaye que justement Instagram n'ait pas un trop gros impact sur ma vie de sorcière et c'est très joli sur Instagram l'esthétique mais ça fait pas tout dans la pratique. Je fais beaucoup de choses moches dans ma pratique et justement qui sont pas instagramables dans le sens où même si je voulais mettre des choses je pense que je suis pas sûre que ça plairait beaucoup aux gens. Instagram me sert à dialoguer justement en toute franchise avec des gens qui seraient peut-être un peu plus pudiques en vrai sur ces sujets là. Bien évidemment ça m'a aidé à promouvoir un petit peu l'agenda parce que parce que j'ai envie de manger quand même à la fin du mois et j'ai plein d'autres projets qui vont venir et que j'espère pouvoir montrer sur Instagram justement pour attiser un petit peu la curiosité. Il y a l'idée peut-être d'ouvrir une boutique en ligne avec des choses que les gens pourront acheter. Je ne vendrai pas de mes services de rituels par exemple ou ce genre de choses. En tout cas dans ma façon de voir la pratique j'estime que c'est à chacun de se bouger en fait tout simplement. Je sais qu'il y a d'autres sorciers qui le font et que ça fonctionne très bien et je peux comprendre parfaitement qu'il y ait de la demande pour ça. Aujourd'hui c'est plus facile effectivement d'avoir de se faire de la visibilité en utilisant des hashtags sur Instagram. Les gens ils savent ce qu'ils cherchent en fait et je pense qu'il y a pas mal de sorcières justement qui utilisent de la technologie différemment. Potentiellement on peut parler de sorcières 2.0 mais il y en a toujours eu de la mode autour de la sorcellerie. C'est ce que je disais il suffit de voir les séries genre Charm. Il y avait Sabrina l'apprenti sorcière. Il y a toujours eu des effets de mode là-dessus. Ouais des batailles. Ok ça c'est que des sorcières qui sont...